Hey yo yo yo, salut t'as su Antoine Familia, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va à merveille le temps que j'arrange un petit peu ces micros pour que la résonance soit parfaite, en espérant que ça marche du fait des dieux pour vous. Eh bien écoutez, je me donne un plaisir aujourd'hui de vous revenir dans cette nouvelle vidéo pour parler des idées business, on va dire. Eh bien écoutez, ce n'est pas aussi simple que ça de travailler ici en Russie, la Russie n'est pas comme certains, on va dire, un pays d'Europe, soit un pays d'Asie et tout. C'est aussi difficile qu'impossible de trouver un très bon boulot ayant un revenu, on va dire, beaucoup plus normal, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont bel et bien, on va dire, le document, mais qui ne savent pas quel sens est voué, qui ne savent pas comment, on va dire, mieux utiliser ces derniers à l'air avantage. Il y a beaucoup, on va dire, qui se retrouvent dans de boulots que moi j'appelle informels. Pourquoi ? Parce que c'est très très difficile de trouver un travail en ayant un document légal ou non. Eh bien écoutez, certaines personnes se lancent soit dans de chantier, il y en a d'autres également, comme je l'ai dit tantôt, se retrouvent dans tel ou tel autre, on va dire, exercice renumérateur. Pour essayer, on va dire, de s'en sortir, tel que la musique, la danse, la comédie ainsi que tout ce qui va avec, combien même ça ne paye pas, on va dire, assez que possible. Mais dans cette vidéo, nous allons nous apaisantir sur quelques idées de business, comment trouver une bonne idée qui fera tilt une fois. Il y en a beaucoup, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui vivent déjà ici en Russie, 5 ans, 10 ans, qui veulent impérativement trouver une bonne idée qui fera tilt, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'en sortir dans tel ou tel autre business ce soir, pour pouvoir d'abord se lancer et puis voir venir. Eh bien, écoutez, il y en a beaucoup qui se lancent sur Internet, à la recherche, on va dire, de belles idées, de bonnes, on va dire, subjections, des influenceurs, soit des personnes qui sont déjà mieux, on va dire, assises, j'ai envie de dire, sur tel ou tel autre domaine de compétences, par rapport au business, soit par rapport, on va dire, au commerce online, bien évidemment. En ce qui me concerne, Family, j'aime vraiment, alors vraiment, tenter de choses, tenter telle ou telle autre expérience et voir un peu si ça marche réellement. Pourquoi ? Parce que le conseil qui sont un tout petit peu ramassés sur Internet, sur YouTube et tout, et bien, seuls, de personnes qui s'élancent, on va dire, dans de tel ou tel autre délire, sont de personnes qui savent par quoi elles sont réellement passées, sans pour autant, on va dire, émettre les difficultés, présentent simplement, on va dire, le résultat. Alors, ça là, je les prends avec de pincettes. J'aime bien passer, on va dire, par des expériences personnelles pour m'efforger, moi, on va dire, suite à quoi je pourrai revenir, on va dire, devant vous, pour vous balancer, on va dire, mon expérience personnelle avec de preuves, bien évidemment. Et bien, écoutez, premièrement, c'est que moi, je conseille à tout le monde, pour se trouver une très bonne, alors, une très bonne idée de business, soit de commerce, il faut d'abord localiser le problème, faire une étude du marché, comme on l'a dit, localiser le problème, c'est-à-dire quelque chose qui vous manque, quelque chose qui est inaccessible, on va dire, pour vous, que je sous-entends être également inaccessible pour telle ou telle autre communauté possible. Le prime abord, c'est de reconnaître, on va dire, d'abord le problème, de le trouver, on va dire. Pourquoi ? Parce que quand vous trouverez un problème, c'est en ces moments-là que vous pourrez vous dire, j'ai une idée de business. Pourquoi ? Parce qu'en résolvant un problème, on arrive à satisfaire un besoin et ces besoins-là, vous en ferrez votre business, tout simplement. Et bien, écoutez, mon expérience personnelle, je la prends encore une fois. Pourquoi ? Parce que j'aime bien revenir devant vous avec de preuves, bien évidemment. Et bien, écoutez, de mon arrivée ici, là, en Russie, depuis 4 ans déjà, et bien, on tend vers la 5e année, pas à pas. Donc, voilà, pour ceux-là qui douteraient encore, sachez que je suis presque à ma 5e année ici, en Russie. Depuis ma venue ici, en Russie, ce qui me manquait le plus, ce sont le saveur, on va dire, du pays, retrouver tel ou tel autre aliment africain que j'avais l'habitude de manger, de préparer en étant chez moi, au pays. Et bien, c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à me lancer dans un business, soit dans 2, 3 autres business que je n'ai pas voulu, on va dire, dévoiler jusque maintenant. Il n'y a qu'un seul pour l'instant, je voulais dévoiler, on va dire, devant vous, pour que vous ayez également, on va dire, une idée, une possibilité de vous dire, et bien, écoute, j'ai une idée pour quoi traîner assez encore, l'essentiel est de se lancer et puis de voir venir. Et bien, écoutez, l'essentiel pour moi, quand je suis arrivé, comme je l'ai dit tantôt, était de trouver le condiment qu'on aime bien, quand on mange le piment, il faudrait que la nourriture soit un tout petit peu épicée, on va dire, et puis ça passait. Bon, ben, je n'arrivais toujours pas à trouver l'élément, on va dire, qui accompagnait toujours mes mets, qui accompagnait toujours mes plats. Et bien, il y a un certain moment, je fais la tournée, on va dire, de marcher, je posais des questions pour savoir également s'il y avait nécessairement possibilité de trouver de piment, j'ai envie de dire, pareil, que celui du pays, ici, là, tout le monde me répondait, ben, écoute, il faudra simplement passer la commande au pays pour que ça arrive ici. Imaginez un peu, hein, l'argent que j'aurais pu, on va dire, dépenser à l'époque, hein, pour passer la commande et avoir enfin le piment. Et bien, c'est que moi, personnellement, j'ai fait et que je localisais, j'ai envie de dire, hein, la chose dont j'avais réellement besoin, la chose que je voulais réellement voir ici, là, en Russie, mais qui manquait, on va dire, le piment. Et bien, écoutez, ça paraît banal, mais pour moi, c'est fait un problème. À chaque fois quand je préparais, à chaque fois quand je m'attablais, on va dire, pour déguister un plat, pour déguister, on va dire, un moment ensemble, avec tel ou tel autre ami, soit en compagnie, hein, de personnes avec qui je traîne assez souvent, je me posais la question, mais il y a les piments qui manquent, j'aimerais assez qu'il y ait, on va dire, tel ou tel autre saveur, s'il sera quelque chose de bien. Pour moi, c'était vraiment, alors, un problème, pas énorme, mais un problème nécessaire, on va dire. Et bien, j'ai d'abord localisé le problème qui était les piments, je pense que vous me comprenez, et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un business, tout simplement ? Et bien, comme je ne suis pas le seul non plus, on va dire, africain, soit étranger ici, en Russie, qui, de temps à autre, souffre un tout petit peu du mal du pays, l'important est de ramener, on va dire, quelque chose qui me fera moins souffrir, et qui me permettra de me rappeler le pays, on va dire, grâce à mes papilles, on va dire, dégustatives, le fait pour moi de ramener, on va dire, quelque chose que certains Africains, puisque eux, ils ne sont pas tous qui mangent les piments, bien évidemment, il y a certains qui désiraient en trouver, désiraient en déguster, mais il n'y en avait pas, puisque ça ne s'est vendé pas, on va dire, partout. Ce que moi, j'ai fait, est que je ramenais, tout simplement, on va dire, ces piments. Pourquoi ? Parce que je voulais impérativement, alors impérativement combler, on va dire, le manque. Et bien, Family, en ramenant l'idée du piment Chili, je l'ai mis en pratique, et c'est déjà ça, c'est déjà un business, Family. Donc, voilà, Family, c'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit tantôt, il faudra arriver à localiser un problème, la chose qui vous manque, on va dire, de prime abord, pour pouvoir la ramener, on va dire, résolver ces problèmes qui vous tracassent. Parce que je sous-entends, quand vous êtes buté à un problème, et que vous n'êtes pas le seul, soit la seule, il faudra arriver, on va dire, à résoudre ces problèmes, et en résolvant, on va dire, ces problèmes, une fois ces besoins et satisfaits. Et ce n'est qu'en ce moment-là, que vous pourrez vous dire, voilà, je détiens quelque chose, je pourrais en faire un business. Au jour d'aujourd'hui, il y a une multitude de possibilités pour pouvoir se faire de l'argent. Mais pour tous ceux-là qui veulent nécessairement se lancer dans tel ou tel autre commerce, bien évidemment, et bien, écoutez, pour trouver une idée, c'est aussi simple que ça, comme je l'ai dit tantôt, recherchez d'abord un problème. Une fois que vous arrivez à résoudre ces problèmes, ce n'est qu'en ce moment-là, que vous pourrez détenir quelque chose de bien. Et bien, transformer, c'est que vous aimez faire en business. C'est également une très, très bonne idée. Vous aimez chanter, transformer son business. Vous aimez aider également certaines personnes à trouver, on va dire, de solutions, à trouver des pistes de solutions. Concernant, j'ai envie de dire, le document d'ici, puisque j'en connais beaucoup, qui en ont fait leur gagne-pain, le fait pourrait de résoudre tel ou tel problème, on va dire, d'un étudiant ici, là, soit d'une personne en difficulté. Déjà, c'est un business, j'ai envie de dire. C'est un job, family. Et bien, déjà, savoir chanter, mettre ça en pratique, sont là quelques moyens, on va dire, pour mieux s'en sortir. Pour ceux-là qui veulent impérativement, family, s'en sortir grâce à leur business, devenir leur propre patron, et bien, c'est aussi simple que ça. Résolver simplement un problème. Il y a tellement, alors, tellement de choses qui manquent aux Africains, qui manquent également à beaucoup, alors, à beaucoup d'entre nous, pour pouvoir s'y retrouver, et puis s'y rémémorer, j'ai envie de dire, le pays et tout. Alors, le fait pour vous, de ramener, tout simplement, cette chose qui manque à beaucoup, ça fera une bonne affaire. Alors, ce sera, pour vous, une idée merveilleuse de business, tout simplement, family. Et bien, écoutez, family, en espérant que tout est parfait, tout est bon, et que je tout balayais propos des idées business, n'hésitez surtout pas à me poser plein, plein de questions à ces sujets. Je me donnerai, on va dire, le plaisir, de répondre à toutes les questions. Moi, c'est Vimao, et portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. prenez soin de vous. Ciao.